Au quotidien, je sens qu'il y a un truc qui se dit « On ne peut pas faire n'importe quoi, on va arrêter de jeter des piles dans la mer. » C'est une passion avant de jeter des piles dans la mer. On l'a tous fait. Pas vous ? Elle devra affronter un environnement qui se dégrade à vue d'œil. Le vent est extrêmement puissant, c'est le chaos. En tant que père, je pense qu'il faut faire de la place pour une autre histoire. Mon projet, c'est de faire le tour du monde des solutions qui existent. Comment serait notre vie en 2040 si on adoptait dès maintenant ce qui se fait déjà de mieux ? Ce n'est pas un truc utopiste, il appelle ça un rêve basé sur des faits. C'est de l'utopisme concret. C'est un film qui donne confiance, qui donne envie. Ça nous redonne notre part d'acteurs au sein de ce qu'on doit faire pour notre monde. Ce qu'on fait, c'est qu'on connecte plusieurs installations domestiques et qu'on leur permet d'échanger entre elles. Au lieu de construire de grands réseaux, on propose une structure décentralisée. On construit tout à partir de la base. À un moment donné, c'est limité, il n'y en aura plus. En tant que citoyen, on peut changer de fournisseur électrique et de choisir des énergies propres. On peut, en tant que citoyen, choisir un établissement bancaire qui ne finance pas la destruction d'environnement. On peut agir comme ça, de ces manières-là. Ok, c'est pas mal. C'est de la salade d'algues. Et quels nutriments il y a dedans ? Des oméga-3, ça nous apporte quoi ? Oui, ça contient EPA, DHA, antioxydants, phytonutriments, des oméga-3. Si on influe sur la demande, l'offre va suivre. On le voit d'ailleurs avec les œufs, les trucs comme ça. Maintenant, on voit beaucoup moins d'œufs en batterie. On voit beaucoup plus de bio naître sur les superbeaux. Il y a une sorte de prise de conscience. En fait, ça marche. Ce discours, il marche. J'étais en couple pendant un an et j'ai appliqué un truc qui était pas mal. C'est qu'on a arrêté de tirer la chasse. Ça peut paraître dégueulasse. Oh, le tirer la chasse, ça pue et tout. Sauf si tu manges des asperges toute la journée. Oui, ça pue. Oui, c'est clair, ça pue. Vas-y, on arrête de tirer la chasse à outrance. Tu pisses 3-4 fois par jour. Juste, on a économisé. J'ai calculé. On était à 10 000 litres d'eau par an économisés. Chacun. Bien, on essaye. Et on se met pas la pression. On se culpabilise pas de pas avoir fait, mais on essaye. Je pense que c'est ce que 2040 amène comme message. C'est les gars, essayons vraiment. Essayons cette alternative. On peut changer les choses aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada